Le Conseil de sécurité des Nations Unies salue la reprise des relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Mais l'instance ne s'est toutefois pas prononcée sur les sanctions qui visent l'Erythrée, après que les représentants des États-Unis, de la Chine, la Grande-Bretagne, la France et la Côte d'Ivoire ont exprimé des préoccupations. Dans sa déclaration initiale, le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé que les efforts déployés par le gouvernement érythréen pour s'engager avec la communauté internationale permettent un examen des mesures sur l'Erythrée. La Côte d'Ivoire souhaitait également que la déclaration mentionne un différent frontalier entre l'Erythrée et Djibouti. L'initiative, soutenue par plusieurs autres membres, n'a cependant pas été incluse. Des affrontements meurtriers ont éclaté entre les deux pays de la Corne de l'Afrique en juin 2008, après que Djibouti a accusé Asmara d'avoir déplacé des troupes de l'autre côté de la frontière. Depuis 2009, l'Erythrée est accusée d'apporter un soutien politique, financier et logistique aux groupes armés, de saper la paix et la réconciliation en Somalie et soumise à un embargo des Nations unies sur les armes. Des accusations qu'Asmara a toujours rejetées. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait renouveler en novembre un embargo sur les armes et des sanctions ciblées contre l'Erythrée. Le Conseil de sécurité de l'Erythrée est accusé de l'Erythrée.